bon donc là on est parti pour la récolte des oignons on les rentre on est fin août et c'est des oignons alors pour la particularité de cette parcelle là qui ont été semés j'avais déjà fait le test dernière ça avait foiré là cette année ça a été pas mal bon là faut pas faire attention la parcelle est sale parce que j'ai pas eu le temps de faire le deuxième désherbage et j'ai en gros j'ai semé ça je dirais en mars fin mars un truc comme ça au départ c'est parti un peu de façon hétérogène mais globalement ce qui est intéressant c'est qu'on a des beaux calibres et puis on a discuté là à l'instant en fait c'est l'implantation qui est hyper rapide avant il y avait des bâches parce qu'il y avait des courges l'année dernière donc il y avait des bâches j'ai implanté et pendu du compost sur trois passages de compost donc c'est entre 2 cm et 4 cm par passage donc on va dire entre 6 et 10 cm de compost semé au jp1 de mémoire l'espacement je crois que c'est 6,3 c'est à dire avec les rouleaux en 24 avec les dents il y a 14,9 je crois que ça va être 6,3 d'espacement et depuis là on va voir combien ça fait mais sur la bande que j'ai récolté hier je sais pas il doit y avoir 13 caisses sur une bande donc en gros on va voir si on en fait 13 aussi mais je suis content parce que d'habitude en semi on n'a pas des gros calibres on a plutôt ce calibre là ce qui me va très bien parce que moi sur la vente directe au marché les clients ils veulent pas forcément du gros du gros oignon mais il y a des beaux loulous quand même donc on va voir de toute façon on va voir ce que ça donne et puis voilà quoi le gros avantage par rapport à de l'implantation en bulbilles c'est la montée à graines là si vous regardez alors évidemment il ya plein de mauvaises herbes on voit pas trop mais il ya zéro montée à graines quoi alors que dans mes parcelles que j'ai déjà rentré là de l'implantation en bulbilles il y a 15 20 % d'oignons qui ils sont partis quoi donc ça c'est aussi le gros avantage un et un gain de temps significatif ce que je disais là il y avait quatre parcelles d'oignons entre l'implantation entre enlever les bâches préparation de du compost plus semis je dirais allez en une demi journée tu as fait le taf alors que l'implantation en bulbilles au plantoir à la main un plantoir à la main sur une bande c'est quasiment c'est trois heures sur une bande donc tu vois en une bande d'implantation en bulbilles j'ai fait quatre parcelles quoi donc là il ya encore un truc à travailler c'est sur l'implantation de l'épandage de soit d'herbe soit de copeaux de bois soit de paille soit de menu paille pour réussir à s'implanter entre les oignons pour éviter l'enherbement comme ça quoi et là j'ai pas fait le désherbage parce que de toute façon je suis au niveau de la récolte donc ça aurait été bien pour éviter que les graines se dispersent et que ça se propage plus mais bon les mauvaises herbes ça me stresse pas trop donc il ya un désherbage avant avant celui là quoi il n'y a eu qu'un seul désherbage mais pas du tout de paillage donc l'impératif l'année prochaine c'est de trouver un paillage qui pourra bien s'implanter entre les oignons mais c'est une belle réussite là dessus je suis content cette année c'est un beau un bel itinéraire et on n'a plus qu'à récolter quoi il n'a plus qu'à récolter c'est intéressant d'avoir des trucs comme ça honnêtement c'est la surprise quoi alors est ce que c'est parce qu'on a eu un printemps un peu long un peu frais avec de l'eau et tout qui fait qu'ils sont comme ça je sais pas mais en tout cas cette année ouais c'est beau et ça a répercuté et puis à refaire l'année prochaine une des réflexions c'est de les faire par six j'ai des gros asperceurs qui font 10 mètres d'un côté 10 mètres de l'autre et l'une des problématiques que j'avais là sur cela c'est juste avant j'avais des carottes et le truc c'est que je me rendais compte qu'au mois de juillet là quand tu commences à trop les arroser les oignons prématurément ils cannent quoi ils arrivent à ils sèchent quoi oui ils meurent quoi ils meurent ils sont plus verts comme il fallait et en fait tu te retrouves avec des carottes qui auraient besoin de flotte et puis des oignons que tu n'as pas envie de trop arroser donc l'année prochaine j'essaierai de me débrouiller pour faire tu vois des parcelles entières c'est à dire dix mètres d'un côté dix mètres de l'autre de la même chose quoi oignons ou poireaux des choses des mêmes familles qui ont à peu près les mêmes besoins en eau pour pas avoir des trucs tu vois si tu fous de la salade à côté puis que tu peux pas arroser comme tu veux ça c'est des problématiques auxquelles j'avais pas réfléchi avant et où je me dis bon bah tiens l'année prochaine il faudra que je fasse un peu différemment là dessus quoi pour l'oignon en semis j'en commence à semer là septembre je fais une j'ai une variété qui s'appelle le tropea tonda qui se sème de septembre à mars et donc là bas j'ai si tu veux venir un de ces quatre pour voir comment je les sème on pourra essayer ça c'est un essai aussi je les sème là septembre j'en sème un peu tous les mois ça c'est pour de l'oignon de bottes au printemps prochain on va bien voir ce qu'on va sortir là mais regarde ça c'est pas beau quand même sur le ce tuyron franchement il s'est bien comporté quoi on va être tranquillos là même en ayant broyé ça passait pas là ça passait à peu près idéalement il faudrait que je passe encore une fois mais dans l'autre sens mais là je vais bouffer du compost à fond donc ça me fait chier donc on va faire comme ça là ça passe à peu près et pareil la roue derrière elle était hyper fragile donc j'ai trouvé une petite roue de tracteur machin tu vois c'est la petite modif pour ceux qui qui coûte rien parce que la roue là la méchante roue chez terratec elle vaut 70 balles ou si c'est pas plus d'ailleurs mais donc j'ai trouvé une roue de tracteur d'enfant j'ai coupé j'ai adapté c'est une roue pleine et risque pas de crever puis voilà au moins je suis plus embêté là là j'ai 8 à 10 cm de compost j'ai fait trois passages donc si tu veux bah tu sais on peut regarder on peut regarder alors c'est pas complètement homogène mais tu vois si tu regardes la hauteur ouais ça quand même pas mal quoi tu vois le sol il doit être là quoi il est là tu as ouais 7 8 cm de compost et celui-là on va regarder x 24 donc là tu peux dire qu'on a semé avec ça là on était en 2,7 de 27 mm donc 2,7 cm là on va faire une en 4,2 cm d'espacement entre chaque graine et la dernière c'est 6,3 d'ailleurs on va faire la dernière d'abord qui sera en 6,3 parce qu'il y a juste à inverser ces deux là ça va consommer normalement deux voire trois fois moins de graines là on va commencer par la dernière et puis on fera du 11,11 après donc là on est bien 14 arrière 9 avant et on est toujours en 24 de toute façon là dessus il y a pas mal de tests à faire je pense en espérant que là ça aille mieux normalement une fois que tu passes le broyeur là il faut bien que les marteaux sont bien défoncés là allez hop et là on va faire celle-ci d'abord et je te dis on finira en 11,11 la dernière là tu as la trace de roue c'est pas flagrant là mais bon allez hop c'est parti allez dis moi que ça y va voilà et en revanche là ça va être hyper sec donc ce que je vais faire c'est que là en ayant fini je vais réannumer le fourrage et je vais arroser là tout ce soir et toute la nuit je vais foutre je ne sais pas 30-40 millimètres certainement et demain après demain pareil je refais une grosse une grosse aspersion et puis après on verra comment ça évolue parce que le truc c'est que ça c'est hyper difficile à humidifier ça tu vas humidifier en surface sur 2 cm mais ça se trouve en dessous ça va être encore humide quoi encore sec pardon donc l'idée c'est vraiment de blinder d'eau donc tu peux aller jusqu'à 40-50 millimètres de toute façon tu vas au besoin et là tout ça s'est semé donc normalement justement ça va faire du bien d'arroser ce soir comme ça tous les là il y a quoi de l'épinard il y a du navet les mâches pour pied tout ça s'est semé ici et là on aura fait trois là et après je refais une ou deux d'épinards et un peu de mâches et donc là c'est celle ci c'est parti donc on a 4,2 et puis pareil on va faire s'y rend aussi et c'est parti allez on va rouler plus doucement